salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de standard avec ce golgari contrôle pas appliqué des hannetons du tout il n'y a aucun hanneton dans cette décliste en tout cas je ne les ai pas vu qui régale bon ça prend quand même une partie voilà de base un peu noir contrôle l'holt invocation massacre en cours de boucher et on parsème un petit peu de verre mais il ya deux trois sucreries notamment shigeki déterré on va en parler juste après plus bien d'anticipation confiance ça fait plaisir si vous voulez nous soutenir il ya également nos sponsors qui nous soutiennent et qui vous permettent de nous soutenir play by magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient qu'on va utiliser donc merci à tous également instant gaming notre partenaire si vous voulez nous soutenir vous pouvez acheter des jeux en passant par notre lien d'affilés instant gaming les jeux sont pas chers ça nous soutient c'est juste du plaisir ça ça fait très très plaisir justement également j'en profite pour rappeler qu'on a sorti une vidéo spoiler si jamais vous voulez aller voir n'hésitez pas elle régale on parle de plein de spoilers de l'extension qui arrive dans pas longtemps dans deux semaines sur magic arena pendant un peu plus de deux semaines et on parle d'un truc très très cool qui va se passer dans pas longtemps donc n'hésitez pas à aller la voir on le redit dans cette vidéo on le redira dans d'autres mais voilà allez voir la petite annonce qui au début c'est très sympa c'est sur un événement qui aura lieu irl donc n'hésitez pas à checker ça qu'est ce que c'est que cette déclis valet alors cette déclis c'est une déclis qu'on a qui enfin qui commence à être un petit peu présente dans les différents top 8 de standard ça c'est assez récemment retrouvé dans pas mal de top 8 et ça a surtout fait troisième à un événement sur un tournoi de 206 joueurs donc c'est la liste de scotinada donc c'est un peu populaire ça permet de lier la puissance du noir à la puissance du vert qui avait été un petit peu délaissé le vert te permet notamment de t'accélérer avec les aubergistes prospères et les florèderons là où les versions orzov elle ne profite pas de cette accélération ça te permet aussi d'avoir un anti-bet qui est très puissant dans le format c'est l'emprisonnement des dieux anciens et ça te permet aussi de continuer à jouer le shao des zikak quand même pas une demi carte et qui était complètement passé à la trappe depuis que tous les gens jouaient des bases orzov ou des bases ragdos mais voilà comme la meilleure carte du format c'est le le massacre croûte boucher forcément on préserve la base noire et notre mana base nous permet aussi de jouer l'invocation du désespoir qui marche très très bien justement contre tous les gens qui jouent orzov ou alors qu'ils jouent espère espère c'est un orzov qui va se plâcher bleu pour kaito mais globalement ça joue un peu les mêmes cartes et sur invocation du désespoir tu es quand même capable d'attraper un kaito ou une vagabonde ainsi qu'à une annonce du mariage plus une créature donc la carte se met naturellement plutôt bien dans le format yep solide et le petit shigeki alors le shigeki c'est une arme de late game en fait ça te permet juste de récupérer tous tes tous tes bons spells en late game notamment avec sa capacité de transfert contre les jeux créatures c'est un 3 qui va bloquer et faire un peu de value en mid game et je pense qu'il est il est là seulement pour ça mais c'est vrai qu'en late game la capacité de transfert c'est assez idiot quoi tu vas récupérer plein d'invoques d'air c'est c'est un peu ton ton ou psy win quand la partie s'enlise ouais et on a déterré aussi en deux exemplaires qui permet d'aller chercher une carte de terrain de base ou bien d'aller chercher une carte tout court si on utilise la capacité de tranchage et ça du coup je suppose que si tu en serres comme d'effet toolbox pour quatre mains n'a jamais qui au milieu de la partie ou en late game va devient un excellent top deck parce que ça te permet d'aller chercher une invocation du désespoir c'est un besoin de piocher des cartes ou alors un emprisonnement des dieux anciens ça a besoin de gérer n'importe quel permanent et en early game ça te permet de fixer ta main à base donc la carte et la carte fait ce pourquoi elle a été créée ce pourquoi on pensait qu'elle allait être joué lors des lors des révilles et elle s'intègre bien dans cette liste là au milieu il ya des petits célestius pour fixer la mana parce qu'invocation du désespoir c'est gourmand en mana noir même si la main à base elle est créée pour c'est plutôt pas mal d'avoir une carte qui accélère dans un mana dans un mana de notre couleur la couleur qu'on veut et puis l'intrus du cimetière parce que je trouve que c'est une carte qui est polyvalente qui est bien mid range et qui permet de de s'attaquer un petit peu au cimetière des joueurs contrôle pour que leur lire soit en puissante là c'est une carte qui fait bien chier un truc cimetière donc c'est une bonne carte ouais ça aide trois du reste quatre rions en faiblissant les créatures blanches c'est dégage au deux feuilles blanches de fracassement d'âme un verdict des ombres un vrai n7 et deux ballottes plaque rock pardon qui vont juste terrasser les match up control notamment isette est-ce qu'on est pas parti on est juste y pas en fait elle est où donc plutôt intéressant ce golgari c'est une bicolorité qu'on voyait pas trop trop dans le standard vraiment le blanc a reçu tellement de bonnes cartes depuis quelques quelques années que qu'on a vraiment envie de jouer blanc dans ouais c'est bon standard et classement de manche gagnant on a vraiment envie de jouer blanc dans la plupart de nos decks et et là il ya un petit peu un revival notamment grâce au support du noir de ces versions golgari de version djund aussi voilà on a un petit peu le retour de certaines cartes on joue contre sat est-ce qu'on va le satelliser je pense qu'on va le satelliser ou alors c'est le rapport de la le rappeur de la funky family ah je connais pas je joue en premier tu connais pas sat je connais pas sat je connais pas sat je on va kip mais c'est pas ouf mais on va kip ouais il joue à gros oh joli chaud il ya cinq codes pour récupérer les cinq d'autres cartes de de l'extension qui arrivent la street of new kappéna mais je ne les connais pas je peux pas vous aider mais vous les trouvez facilement sur internet ah je sais ce qu'il fait lui lui il rune lui il rune tu vas prendre ça direct oh c'est super important je suis obligé de de tuer mon invention j'ai joué hier contre rune en standard je me suis dit putain c'est vrai qu'il ya rune en standard le deck était un petit peu sorti des radars et commence à revenir un peu notamment parce que les gens et ben ont des versions très affiné maintenant où il joue des fables du miroir breaker même si le deck a un petit peu perdu de sa superbe en alchimie reste très fort en standard rajouter fable du miroir c'est vachement fort dans la stratégie très bien ce petit shigeki et je me suis retrouvé à galérer contre contre rune c'était vraiment puissant on va s'il joue des mauvaises cartes ya pas de problème juste sourine moins 2 tranquille ouais même plus un pourquoi tu voudrais moins de spécifiquement théorie non je suis en train de me dire plus un c'est mais en fait juste plus encore et donc j'étais là hier entre rune a galéré comme un comme un port acheté en mode en plus c'est mon deck il me chie dessus quoi il n'y a pas de justice aucune justice j'ai fini par gagner mais mais ce fut ce fut à coup de cinq anges 4 4 créé par star name unleash est-ce qu'on peut parler de cette illustration où le mec s'est dit je vais pas juste dessiner ça qui est dur à faire j'ai dessiné une feuille dans lequel on aurait déchiré des bouts de feuilles pour dessiner ça ouais c'est joli c'est très joli le décès de la carte et je me demande d'ailleurs si c'est fait si c'est un dessin ou si ça a été frais véritablement je pense quand même que c'est un dessin aucune idée mais je sais que des gens font ça et des gens sont très chauds alors là il va falloir sacre au croûte boucher le plus rapidement possible et surtout il va falloir essayer d'éviter au maximum et ça c'est juste nous et notre chance le show dans le scale de notre adversaire alors là tu vas le démoli avec une invocation ça va lui faire tout drôle ce que je pioche d'abord ouais ouais quoi que ça va pas lui faire si drôle que ça parce qu'il peut sacrifier sa rune ça tu prends est-ce que tu vas même ici va sacrifier la rune et le de deux et nous on devra gérer djougan après ok non ah fais le fais le c'est ok quand même oui ça va sinon j'avais floridron marche non mais marche en fait tu veux la garder pour gérer la saga quand il est retourné en vrai gérer les deux trucs que chez une carte en plus ça du coup on peut le bloquer c'est cdc ouais j'aurais préféré l'obliger à sacrifier ou son naturaliste ou sa ou sa saga quand on a assez terrain si on pouvait éviter d'en piocher ouais là on prend trois confrontations d'escalde et c'est là où l'appartient des équipes à qu'est à bayard j'ai j'ai battu mon opo après quatre shows dans off the scale il est joué lui ou toi tu les joues à lui je lui m'a joué quatre shows dans la partie avec banque banque midrange et un petit mana et un petit mana on se gagne deux points de vie c'est pas plus cher il va falloir serrer les fesses à fond les ballons m'a plus à encore avec son souris on veut pas faire un 2-3 là pour bloquer son 2-2 non tu tu vas je tuerai ok ouais non ouais on sait c'est le ouais ouais on va tuer la saga surtout oh je prends 5 mais je crois que je veux ça et je joue pas tout de suite tu vas voir sur sa saga à la retourner ça c'est une 7 7 si jamais il a cinq créatures modifiées ce qui devrait pas arriver de suite ouais ça va attendre ce que nous fait je pense que s'il va être capable de les modifier on s'il fait deux bêtes il a il a une 7 7 moi je tuerai ça maintenant avant qu'ils puissent faire avec ça quoi ouais les jours et florèdron quoi zoo je florèdron en bête sans landes ouais et là faut que tu serres les fesses le problème c'est que ce calde là s'il trouve un visiteur tu apprends de l'enfer il joue quand même des cartes de mer liste attention parce que normalement ça joue pas le compagnon fougueux ça joue pas le le la saga mythique verte donc ça veut dire qu'il a du côté dans des cartes probablement dans le camis ou dans je sais pas qu'il a l'air quand même de jouer une liste un peu un peu il exilé trois landes ça c'est pas fou non il va rush au don il a raison il se régale ouais non il joue aussi les camis il joue un déc à 60 cartes il doit pas jouer les droits peints qui vont scry et on est là ah ça c'est bien ouais on prend compte que des landes quoi alors tu peux si jamais tu pètes le naturaliste tu l'oblige à sacrifier un showdown et et le compagnon en fait ouais je crois que tu as le mana pour faire ça en plus oui on va le faire oui pourquoi qu'un mana ah parce que j'ai une créature légendaire je pouvais l'engager en fait dommage là ton but survivre au maximum et naturaliste se dégage en question de désespoir il a peut-être pas de landes de base en genre tricolore bah si il existe il a il a des landes de base mais dommage allez maintenant il faudrait que chez plus de landes s'il vous plaît une scale qui a deux effets le problème là c'est qu'il a un camis s'il a un visiteur un camis et qui trouve une rune rouge il est capable de nous one shot là dans cette dans cette disposition là ouais faut qu'il met 19 ouais il va il va nous mettre 19 assez facilement je pense malheureusement il a beaucoup de manas beaucoup de cartes en main il a deux triggers de showdown ouais ça va être chaud camis si jamais il ya un visiteur qui tombe ainsi qu'une rune rouge ça va être l'enfer 4 mana je sais pas s'il monte à 19 là avec un visiteur avec un visiteur et un champion par exemple c'était c'était bingo mais là en passant par ça ça devrait le faire c'est un peu plus dur là j'aurais commencé par ça comment il fait pour jouer autant de cartes dans son deck vu qu'il a quand même les communes avec les esprits parce que la liste la connais bien et il n'y a pas la place pour les toutous et pour les et pour s'ils jouent les fables du miroir ouf ouf on repioche il faut que tu trouves un exil maintenant t'as atteint t'as même pas trouvé un emprisonnement des dieux anciens pour pouvoir traire et 4 j'ai des noms qui nous m'a il fait quoi shigeki tu peux me lire sa capacité je reprends en main je joue un land engagé depuis les quatre cas du dessus et après il faut que je défausse faut que je le défausse que je paye 2 mana verre et 2 x pour reprendre x carte dont légendaire ouais donc c'est très très loin de récupérer à loin non mais là le pc je fais aubergiste intrus je serre les fesses et ouais c'est perdu tu étais mort en tête de trigger de showdown qui passe après une main pleine c'est fini genre là il va t'attaquer avec une 30 30 avec son temps c'est vrai c'est vrai c'est que je peux le pève or mais mais je t'annonce que c'est fini quoi enlève les runes enlève les réunis peu il peut les récupérer du cimetière récupérer avec quoi avec le champion exact je gagne pas en pf c'est pas grave je peux reprendre shigeki je mets juste ça ouais et là on fait quoi alors se fait chier là tu as perdu c'est juste si tu veux voir à quoi ça ressemble on va voir peut-être que sa main elle est nulle bah faudrait qu'il ait que des landes et laisse moi te dire que j'y crois peu et divise regarde et pourtant il devrait pas ça me pense mieux des vices c'est vrai ça quand tu divises tu règnes mieux on dit ouais mais là non franchement là fallait tout mettre il en met un temps en temps je crois que tu peux quitter un genre visiblement il va divise bien je suis pas mort non mais il va te tuer c'est pas possible autrement et ben surtout est ce qu'on a une carte qui nous fait revenir parce que si on n'a rien qui fait revenir je peux partir faut d'abord gérer le camis et trouver un mitouk massacre c'est non mais t'es enfin t'es mort c'est sûr j'ai pas de gestion ah bah t'as des gestions mais ça suffira pas quoi je viens et puis de la cloque voilà on pourrait avoir des shadows verdict mendeck pour battre ça mais c'est bon tu pouvais le laisser de chez dessus c'est avait envie non mais si tu me dis en fait là il mettait mal ses marqueurs donc tant qu'il mettait mal ses marqueurs si tu me dis on a des cartes qui nous font gagner je reste dans la partie non mais s'il avait mis bien ses marqueurs depuis le début moi je serai parti à ce point là c'était plus possible tu vas rentrer shadows verdict ouais fracassement ce truc c'est pas ouf ce qu'on a comme proposition ici tu peux enlever contre tu peux rentrer les contraintes et on va acter que le lait game est pas tellement pour nous donc tu peux peut-être enlever les déterrés je pense tu peux enlever les intrus aussi qui n'accompliront pas grand chose est resté comme ça il faut juste trouver beaucoup d'interactions à l'on dise contrainte les chaudes je pense que c'est globalement un assez mauvais match up ouais ça existe encore une bah ouais ce que je te disais là lors de la présentation c'est fort toujours ça m'étonne je pensais que c'était ça s'était fait grappiller par ci par là bah non en fait les gens ont arrêté de le jouer par effet vitrine de l'alchémie mais l'alchémie et le standard c'est pas le même format quoi et en standard ça reste toujours très fort il y a beaucoup moins de thalias deck parce qu'il n'y a pas le havre qui te permet de jouer la base neigeuse et les captains qui renforcent la stratégie blanche donc il y a quand même moins de thalias deck et s'il ya moins de thalias deck bas bas ça reste fort une quoi c'est pas le deck le plus représenté mais mais ça existe la différence de taille d'avatar est marrant un des fois mon premier et c'est qui peint mais faut bien piocher quoi ouais j'ai pu chez que des lents de la game d'avant donc là je peux le faire encore tu peux peut-être piocher que des lents ça pourrait être pas mal là ça me va mais qu'on a ça on a ça il ya plein de bonnes cartes ouais le problème c'est que massacre ça a du mal à toucher ses bêtes quand elles sont grosses faut vraiment le trouver rapidement alors ça c'est une catastrophe quoi et tu peux pas le tuer ici si tu peux le tuer en jetant une carte de ta main ouais je fais quoi je durais sous jeu et j'ai une carte je crois que tu vas jeter une carte là tu vas jeter j'ai pas une invocation du désespoir c'est un peu nage mais maintenant ou en réponse maintenant non s'il n'est pas capable de jouer deux spells pas ces rituels de sont les enchantement en réponse alors tu as raison ça permettra d'attraper une rune si jamais il est un pauline en fait il peut faire ta mieux safekeeping c'est ce que j'avais peur tout à l'heure mais vu la liste qui joue je pense pas qu'il en est bon tu vas prendre un non oui je tue pas du tout jamais non non vas-y tu le avec un meilleur en perdant du reste moi j'aurais enlevé un vogue du désespoir et j'aurais fait non mais vas-y tu peux voir si tu peux tu trouves un land et en fait il aurait pu jouer une route sur son visiteur généreux pour éviter justement de prendre en tibet tu vois ouais là je crois que je passe et je tue rien tranquille est ce que là du coup il n'a pas un scénario qu'un nom il ya toujours pas d'or en flash ouais vas-y c'est bon il peut pas nous faire chaud dans donc tu peux retard d'état du reste justement tu peux même attendre qu'il rentre une chaud donne dans sa main donc c'est plutôt pas mal et là on va le tuer bon super tu pioches comme un monde emprisonnement là dessus non moi je crois que je ferai contrainte pour enlever chaud dans ce qui serait catastrophique et je ferai massacre sur les deux token de deux plus tard ok comme c'est pas du reste je peux enlever un land ouais après il va jouer une rune pour piocher j'enlèverai peut-être la rune moi plutôt il va les trouver ces landes entre compagnons et et rune ok oui en plus il a fable surtout pour les chercher ouais là ce qu'on veut c'est avec du bord ouais faire ce petit trésor très bien super super je peux invoque si tu invoques tu lui pète un enchantement une créature et derrière je pense que là il va il va sacrifier ça ou ça moi je l'a là et derrière je peux massacrer vas-y vas-y ça me fait piocher une petite carte j'ai bien piocher melande là tu vois ça je sais faire un prix en avant est censé les trouver un 27 ouais ça dégage tu as lisse aussi il a besoin de ce trésor en fait et je reprends encore un land tu vois comme ça nos drop 6 on pourra les casser vas-y vas-y mets tout la boîte et les clous le problème là c'est que on a beau raser son board x fois moi comme je le disais au début de rune l'interaction c'est pas ce qui te fait gagner contre une parce qu'au bout d'un moment il va juste faire des chaudes dans l'un faire trouver un peu plus que ça mais bon écoute en attendant on va se satisfaire de ça en fait il faut un plan réactif mais derrière il faut un plan ou écrasant ou proactif pour pouvoir battre ce qu'il fait quant à gérer son board parce que là on a beau on a beau gérer au bout d'un moment il va caster chaud dans mais on va perdre la partie que ça c'est pas très grave oh de quoi je peux chercher ça ouais c'est cool ah oui je peux aller chercher à une carte avec un type de terrain de base j'ai buggé je me demandais pourquoi je pouvais ou c'est noël mais c'est trop bizarre genre la spécification ah bah parfait c'est donner la carte bon ça va ça retrouve une scale mais ça va pas il ya ce cal derrière quoi ouais mais ça trouve trois land et un scale donc en fait celle là elle elle fait pas grand chose quoi moi tu as une roque prend ça oh bah shigeki est-ce qu'on veut l'utiliser en transfert c'est probable je crois qu'il a sur le board scald scald qui trouve trois land une ruine rouge ça serait pas mal et ouais pas du tout quatre cartes actives il y a une quelque chose normal au bout d'un moment ah il faut que ça tombe des ombres c'est cool oh shigeki qui met des stops naturels c'est bien ça alors que c'est naze à deux manas pour deux je récupère zéro allez pour deux je vais le mettre au cimetière à vous ça exilent aussi les cartes dans les mains ça nez non ok nice alors là le tour d'après tu vas subir camille plus célérité plus plein de plein de pourras donc il faudra garder les autres pour ça est-ce que là pour éviter de prendre une grosse patate on veut pas emprisonnement la saga mais je trouve ça un peu mauvais ou on peut emprisonnement le champion emprisonnement le champion c'est peut-être meilleur on va accepter par contre de prendre une patate je sais pas s'il met les 15 mais s'il les met on a perdu bah de toute façon je ne on ne peut rien faire on a aucun éphémère je crois que c'est bah disons que sans showdown t'es sûr de pas prendre 15 je crois mais quoi que je crois que faut je crois qu'on casse showdown et on met shigeki embête et on bloque que si on meurt c'est c'est horrible de non non ça le piétinement donc tu t'en fous ok donc je je casse ce showdown non tu tues champion en fait je pense qu'il faut tuer le champion ok après genre là de faire payer deux au lieu de 1 ça change pas grand chose non mais tu l'enlève aussi une bête tu l'enlève deux de patates franchement s'il met 15 gg wellplay quoi genre j'accepte on met trigger des confrontations escale c'est vraiment une bonne carte hein ce merde genre 100 visiteurs généreux c'est quand même pas facile de mettre 15 ici t'imagines il a 100 visiteurs généreux ah bah s'il en a 100 il joue un enchantement et t'es mort il est réparti tous c'est bon il l'a pas fait massacre pour le petit verdict qui va tout clean là il va il va nous mettre tout doux comme on dit croyez regarde donc le plissire quoi voilà il est gentil nous laisse un tour à ça par contre je sais pas pourquoi il a pas été nous mettre une énorme tonche sur la tête en la tonche hop là ben verdict moi ça et on va garder notre shigeki hop là toujours pas toujours pas le shigeki ici ah et ça va au cimetière du coup parce que ça va au cimetière après shigeki non mais je crois que je vais mettre ça en bête ou en land en land ça se fait moins tuer ça va nous permettre de faire un shigeki shigeki de port non le port geeky j'ai juste l'impression que notre deck il est vraiment mauvais contre en plus il a un plan grindy après ça on va perdre cette game je préfère prévenir je suis en train de dire que ça allait mais s'il en a deux ça va pas ça c'est ce que les gens voulaient pas jouer au pt je sais pas pourquoi alors que c'est vachement bien comme plan transformel bah là tu vas pas se turn et faire un énorme shigeki non alors là déjà je peux reprendre un truc et le jouer ou alors je peux pas se turn et reprendre plein de trucs ouais on s'en fout tu pas se turn et tu reprends plein de trucs et s'il nous tue bah bah c'est bien je peux juste pas reprendre ça c'est pas grave ouais non tu pas se turn et tu reprends tout et t'acceptes que notre opo nous tue sur je vois c'est pas un rituel au cas où mais non transfert ça ne l'est pas au bol idiot un idiot bol oh le snowdio zither ah ça ça va ça fait pas d'esprit non c'est vrai mais non mais qu'est-ce qu'il joue mais les joueurs de runes qui jouent d'ylande et que des cartes actives après c'est bon quoi j'ai compris je sais pas où il trouve la place de jouer exploration de Valakut mais bon pourquoi pas juste qu'on prenne pas une grosse tonche comme tu dis il devrait pas te mettre 15 là visiblement ah il a peur d'un anti-bet il est bon il est bon il est bon il est bon mais nous on préserve beaucoup de pv hein parce que là bah il avait l'étal donc non on a 20 blocs 1 ah oui bah du coup tu faisais pas chier qui quoi non mais ça il le sait pas c'est 8 points c'est pris ah mais prends prends y'a pas de galère on prend tout y'a pas de problème 1 2 3 tu reprends 4 cartes quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 putain excellent je vais reprendre ça dessus ça aussi ouais et invocations aussi et deux invocations non euh marche ça te fait gagner des pv c'est pas idiot ok paiement toto hop là gloutonus lésir de ce shigeki moi il m'a régalus je crois que là je vais jouer ça ah je suis régalé ouais bah ouais tu vas jouer ça ouais je vais pas je vais jouer ça je crois que tu vas jouer ça je vais pas trop attendre et là je peux lui faire ah mais ça c'est un enchante ça je crois qu'on joue ça du coup mais il faut en prison lequel du coup celui qui fait la value ou celui qui bah ça c'est une carte par tour quand t'es en jeu il exige la carte du dessus il peut la jouer ouais il faut enlever plutôt Antiz je sais pas en vrai je suis dubitatif j'enlève une Antiz ouais je pense et en même temps l'Antiz tu gères avec non je crois pas faut que tu laisses Antiz parce que tu peux tu peux tuer avec Massacre je crois qu'il faut que t'enlèves Exploration c'est le grind qui nous pose problème maintenant ok je pense hein alors que Antiz là il refait un board et bon bah ok on va juste le raser quoi il y a combien de runes rouges qui sont parties ah il y en a une seule mec c'est à dire que vous êtes lourds là est-ce qu'il est capable de nous tuer là le poteau c'est possible ah si on a ça non mais bon c'est dur mais ouais t'as pas envie de jeter ta main quoi ouais oh runes rouges excellent vas-y vas-y casse nous la gueule casse nous les couilles n'hésite pas il sait que t'as la marche pour faire fiseul la 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 rune donc il va pas la faire c'est plutôt une bonne nouvelle je sais de quoi là si tu fais la marche ouais ouais il nous va je crois je suis obligé de massacre ouais t'es obligé de massacre non c'est bon c'est bon c'est bon il est bon enfin il est bon ça nous va en fait le fait qu'il respecte notre plan de jeu ça nous va ouais ça il passe son tour et on fait bon c'est bon là on peut jouer c'est fini oui oh le petit lent il est tout doux a pu on pourrait avoir l'olt aussi pour bloquer les ardeurs et la véhémence de l'oppo bon vas-y massacre mec on va juste la gagner cette game on gagne plein de points de vie ça c'est bien et là je ne sais pas si je fais pas une vogue bah non il va sacrifier juste une rune c'est pour 3-2 ah non chariot peut-être mieux bah attends tu peux pas faire celestus chariot non j'ai manqué mal humage bah chariot alors ouais effectivement et là maintenant le premier showdown qui touche nous fait perdre la partie yes il concède il est fou mais parce qu'il sait qu'on a gagné il va nous démouillir sur l'autre mec ça c'est fort allez on y va bon allez allons-y est-ce que ça c'est pas bien je pense que lui il s'est dit oh ils m'ont bandé les deux en vrai le moins 4 moins 1 il tue ça il tue ça il tue le 1-1 juste ça tue pas son Camille ouais mais c'est son Camille qui nous emmène et ça tue cet token 1-1 ouais tu peux enlever peut-être invocation une invocation mais tu vois j'en mettrais pas beaucoup beaucoup non plus quoi tu peux enlever le Sorin ouais à la place des Sorin c'est mieux je pense t'as raison genre les Sorin ils font R en vrai ok ça me va vas-y vas-y c'est mieux Chario que Sorin comme ça comme ça regarde ah ouais je suis terminé un peu mieux que Sorin impeccable le split les deux cons ils m'ont bandé oh c'est fini oui oh c'est impeccable ah bah c'est impeccable mec c'est impeccable c'est deux peccables je pense que là on est carrément dans le scénario du trois peccables ah ouais ah ouais ouais ok ça me va oh putain il joue la seule bête qui prend pas rien en faiblissant mon vieille c'était sûr en fait bah ça eh oui ouais bah ouais après je vais lui mettre une lul dans le coin du nez à un moment donné il s'en foutra donc c'est bien parce que ça piétine ça merde no block il a rien à jouer pré-combat what the fuck no block no block oui mais dépend de Zain il va jouer champion je pense ouais ça je le dégomme par contre ça je le dégomme oh tu le dégoumes même ça c'est dégommable est-ce que tu dirais que tu le dégonde ça c'est après est-ce que je shigek bah c'est nul bah ouais je crois que je fais sa passe laisse moi te dire que c'est pas fou cette histoire bah ouais tu passes oh mets le sur le champion là le deck là contre lui vraiment pas t'as pas l'impression de quoi j'ai pas entendu de pas jouer le bon deck contre lui ah mais clairement genre j'ai un metacall et le mec me chie dessus c'est littéralement ce qui se passe rune rouge parfait bah laisse lui te faire caca te faire caca dessus bien évidemment tu peux tuer le rayon affaiblissant enfin tu es le champion avec ton rayon affaiblissant allez vas-y mets moi tout tu peux piocher un ouvrasse un truc comme ça ou c'est trop chaud franchement c'est chaud là c'est chaud bah invocation là il perd tout bah non mais non bah ça va te faire gagner un peu de temps cela dit bah gagner un peu de temps hop là il reprend c'est bien ça bah c'est très bien ça donne pas du tout envie de crever il peut pas jouer les deux runes c'est plutôt une bonne nouvelle enfin il peut pas jouer la rune verte pardon et je pioche que des putains de l'an de moi c'est chaud écoute c'est très chaud ah t'as perdu là je peux défausser Shigeki reprendre rayon affaiblissant tuer Redan ah c'est pas mal vas-y c'est pas mal en vrai c'est pas mal mais c'est pas bien et c'est ça où on meurt donc on va choisir ce qui est pas mal et je sais si possible Redan par contre avec sa rune c'est Gucci ça m'arrangerait en vrai il situe Redan tous les jours ah je pense qu'il situe Redan tous les jours et en même temps non parce que si jamais il prend anti-bet sur Camille il le récupère tu vois et Redan a déjà une capacité des Val ne donne pas les bonnes idées oh merde pioche des landes un peu là fais des foules mais oui pas mort étonnamment eh non X égale mec c'est tellement le meilleur play c'est juste win hop on passe à 1 top deck et là ses bras sort d'ail ciao ah allez à plus est-ce que je peux finir avec panache Val je vais finir avec panache je sais pas si c'est panaché de faire ça mais vas-y je choisis ta il va pas bien jouer ça sauf qu'elle est volée celle-là de game non mais son deck est outrageusement plus fort que le nôtre dans la texture du match-up mais je trouve quand même qu'à la une on a rien pioché oui c'est vrai ni Vrasse, ni anti-bet, ni monfion rien ça me choque pas que Golgari Control batte par une si tu veux ouais c'est vrai mais en tout cas le deck est stylé bah oui il est stylé mais il veut se battre contre Esper et contre et contre enfin contre tous les decks blancs en fait Celesnya, Esper, Zove nous c'est ça qu'on va faire on a 4 et 1 affaiblissant dans le side donc on est vraiment on est là pour ça quoi on est prêt ouais contre les decks Talia aussi c'est pas trop mal ouais bon et bah écoutez fin de la vidéo pas de game de trop je pense que c'était pas mal là on a montré un peu ce que le deck pouvait devait essayer de faire c'est bien parce que la game de trop on peut en faire à l'infini sinon et peut-être avec le deck non en vrai je trouve qu'il est vachement cool mais on tag vraiment très mal quoi ça dépend ce que tu rencontres ouais mais c'est effectivement en game de trop on rencontre un deck rune ce qui est plutôt assez populaire sur le ladder il faut le dire ça peut effectivement assez mal se passer c'est plus un deck de tournoi j'imagine un deck de metacall qu'un deck de ladder c'est ça ouais en tout cas c'est très sympa pouce bleu, anticipation, confiance enfin non c'est plus d'anticipation c'est juste de un pouce bleu du coup réseaux sociaux dans la description si vous me suivez sur le nouveau réseau Twitter, Facebook, Discord n'hésitez pas à aller faire un tour notre chaîne Twitch également Valplmagicarena AFR dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de l'appelmagic merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à cette vidéo 1 2 2 3 4 4